Musique Et bien ça y est, nous y sommes, bonne année à tous 2021 ! Et oui ça y est, peut-être que la nouvelle année sera moins merdique que la précédente, ça serait quand même une plutôt bonne chose, en tout cas bonne année à vous, j'espère que vous avez bien fêté ça, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, bah le Gaming News il est là, et oui 7h, on est le 1er janvier, il est 7h00 à l'heure à laquelle sort ce Gaming News, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, le Gaming News et donc l'actualité des jeux vidéo est là, absolument ! Allez, aujourd'hui, et bien on a un beau sommaire pour fêter ce premier jour de l'année, une nouvelle saison du Gaming News qui commence, paf ! Sommaire qui s'affiche autour de moi avec dans ce premier temps le retour de GTA sur PlayStation 5, qu'on parlera dans un deuxième temps, ça y est, enfin des news pour Stalker 2, on parlera dans un troisième temps de la fin des jeux Flash, une ère qui se termine, et des nouvelles informations, yes ! Pour Silksong All Night, absolument ! Allez, on commence dans un premier temps, et pour le premier sujet de l'année, par du GTA sur PlayStation 5. Alors je sais pas si vous avez joué à GTA 4, et si vous n'y avez pas joué, il faut absolument que vous le fassiez. Mais quoi qu'il en soit, la PlayStation 5, qui est rétro-compatible avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, et bien imposait un bug à GTA 4 sur sa version rétro-compatible, l'empêchant d'être totalement terminée. Une page Amazon, qui est apparue pendant quelques temps sur Amazon, évidemment, et bien listait The Complete Edition de GTA 4 Liberty City, bien évidemment avec les épisodes des DLC, plus l'intégralité de l'expérience avec notre ami Nico Bellic. Il faut savoir que c'est un de mes GTA préférés. J'ai surkiffé GTA 4, surtout quand on arrive plus loin dans l'aventure, qu'on peut s'acheter son appart, qu'on a sa belle petite voiture, etc. J'ai tellement aimé cette expérience. Je peux même le dire, j'ai préféré GTA 4 à GTA 5 n'étant pas friand de tout ce qui est environnement online. Donc oui, GTA 4 débarquerait sur PlayStation 5 en version intégrale à partir du 29 avril 2021, au prix surtout de 39,99$, ce qui fait 39,99€, ce qui concrètement, vu l'expérience du jeu, vu l'entièreté des DLC, n'est pas grand-chose. Il faut le reconnaître. Alors il faut savoir que, comme je vous le disais, cette version-là se doterait de pas mal de petites choses supplémentaires, c'est-à-dire jouer en 4K, du moins sur PlayStation 5, puisqu'il s'agit là de la version PlayStation 5, qui est la seule à être listée, avec du 60 IPS en 4K, peut-être même du 120 FPS sur du 1080p, bref, un framerate stabilisé, augmenté, et qui permettrait de revivre un petit peu cette expérience de GTA 4 d'une plus belle façon, sachant que déjà, de base, le GTA 4 était déjà très joli à l'époque, et que l'expérience était franchement hyper cool. Alors bien évidemment, on attend tous des informations sur GTA 6, bien sûr, mais on n'en a toujours pas. Et encore une fois, on attend un petit peu de voir ce que Rockstar va nous donner. On a eu pas mal d'indices ces derniers temps, vous savez, avec l'espèce de trailer de GTA Online, qui nous donnait des coordonnées, qui donnait un 6 en chiffres romains parlant, bien sûr, de GTA 6, et puis des leaks également sur la carte de GTA 6, qui pourrait être la carte la plus gigantesque des jeux que l'on ait connus, qui serait absolument incroyable, mais pour l'instant, pas d'informations sur GTA 6, mais le retour de GTA 4. Alors là, je vois tout à fait déjà vos réactions par rapport à tout cela, en me disant, mais attends, mais on attend GTA 6, ils nous refoutent déjà GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X, d'ailleurs, ils seraient peut-être repoussés à 2022, pour cette itération-là, et finalement, on nous redonne du GTA 4, mais sortez-nous GTA 6 ! Je veux dire, oui, c'est bien d'avoir les précédents GTA, mais j'aimerais bien avoir un nouveau, quand même, quelque part, parce que nous servir des plats qui ont été réchauffés encore et encore et encore, juste parce que c'est la nouvelle console, et que comme un PC, on va le faire tourner un petit peu mieux, bon, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais, quoi qu'il en soit, il faut aussi se dire que GTA 4 est un excellent jeu, et que, bien évidemment, bonifié par la nouvelle génération, alors nouvelle génération, entre guillemets, parce que je dirais plutôt génération 1.5, ou 2, ouais, 1.5, parce que c'est pas totalement une des innovations totalement, c'est juste qu'on a des améliorations assez impressionnantes des jeux, et bien, c'est quand même une bonne nouvelle, même si, bon, c'est pas non plus du 100% tout neuf. Bref, ça, c'était le premier sujet de l'année, on passe maintenant sur le deuxième sujet, il s'agit de Stalker. Alors, Stalker, si vous ne connaissez pas, déjà, c'est un petit peu compliqué si vous ne connaissez pas Stalker, parce que c'est une excellente licence de survie post-apocalyptique, et surtout extrêmement oppressante, et bien, on attendait des nouvelles depuis très longtemps de Stalker 2, et bien, c'est un trailer qui a été posté sur la chaîne de IGN, qui nous donne, et bien, durant un petit peu plus d'une minute, et bien, l'ambiance du prochain Stalker, toujours, bien évidemment, post-apo, on n'a toujours pas, à l'heure actuelle, de... on n'a toujours pas de gameplay à proprement parler, mais il s'agit d'un moteur in-engine, c'est-à-dire que c'est réalisé avec le moteur du jeu, donc on peut s'attendre à ce visuel-là. Et concrètement, Stalker, ça a toujours été très joli, et puis également, on a vu arriver, il n'y a pas si longtemps, le Métro Exodus, qui rappelle quand même beaucoup Stalker, on ne va pas se le cacher non plus, donc Métro, Stalker, c'est un petit peu la même soupe, entre guillemets, alors je mets entre guillemets, parce que ce n'est pas du tout la même chose dans les faits, mais si vous voulez, de l'univers post-apo, un peu sale, avec tout ça et des radiations, Stalker et Métro, ça se rapproche un petit peu de la même soupe. Du coup, bien évidemment, il y a pas mal de choses, moteur et l'Engine, de l'Unreal Engine 4, bien évidemment, on n'est toujours pas sur l'Unreal Engine 5, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas totalement maîtrisé, même si nous avions vu des moteurs, même si on avait vu une grosse vidéo, vous vous souvenez, PS5, qui n'était pas en 4K, qui tournait sur l'Unreal Engine 5, ce n'est pas encore maîtrisé. Il faudra attendre fin 2021, voire début 2022, pour que des jeux soient développés sur l'Unreal Engine 5 et l'Unreal Engine 4, qui fait vraiment très très bien son taf jusque là, et qui très honnêtement, eh bien, fait plaisir. On est sur PC, Xbox Series X et Xbox Series S, pour ce Stalker 2, qui va quand même ravir un petit peu tout le monde. Alors bien sûr, on n'a pas davantage d'informations concernant le jeu. Il faut savoir que de base, ce Stalker 2, il avait été annoncé en 2010, et puis annulé en 2012, et puis finalement, avec tout ça, il est revenu d'entre les morts. Donc c'est vraiment une licence qui est très connue, des gens qui ont pu y jouer à l'époque, parce que le premier Stalker remonte à très 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 longtemps, j'étais déjà techniquement très très joli à l'époque. Mais voilà, c'est une licence qui a un peu été oubliée, entre guillemets, par ceux qui en avaient simplement entendu parler, mais pour ceux qui avaient joué à l'époque, c'est clairement une licence qu'on porte dans notre cœur, tant en termes d'immersion que d'environnement. Bref, c'était vraiment chouette, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et j'ai hâte de le faire également avec vous sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous attendez Stalker 2. Perso, oui, je l'attends vraiment énormément. Ça, c'est clair, net et précis. On part dans un troisième temps sur un sujet un petit peu triste pour débuter cette année 2021. C'est la fin des jeux flash sur Internet. En fait, il y a une époque, une époque pas si lointaine que ça, où peut-être que certains d'entre vous, qui ont mon âge, entre 25 et 30 ans, ont connu les jeux flash sur Internet. C'est des jeux auxquels on jouait énormément à l'époque. Je me souviens, quand on allait au CDI avec des potes, on se cachait de la méchante dame du CDI, désolé pour elle, pour jouer à des jeux flash avec les sitcoms Prizzy, ce genre de choses. C'est vraiment toute une époque, en fait, ces jeux flash. Eh bien, on apprend que l'entreprise Adobe va tirer un trait absolument définitif sur Adobe Flash Player à partir d'aujourd'hui. Et oui, le 1er janvier 2021, c'est le début d'une nouvelle ère et la fin d'une ère ancienne. Les jeux flash avec Adobe Flash Player, eh bien, c'est terminé. Ça a démarré, si je ne dis pas de bêtises, durant le courant de l'année 96. Et puis, eh bien, bien évidemment, ça a été remplacé petit à petit. Et puis, notamment, eh bien, avec Abo Hotel. Alors, figurez-vous que Abo Hotel, apparemment, tournerait sous autre chose. Ils sont passés sous un autre moteur pour pouvoir continuer à exister sur Internet. Mais c'est vrai que, fondamentalement parlant, en fait, tout ce qu'on a eu, en fait, jusqu'à présent, ça disparaît. Ça reste un très beau souvenir. Ça reste également une trace vidéoludique, une trace historique de toute l'évolution, je pense, du jeu vidéo. Ça a été vraiment une pierre angulaire de ce développement-là. Il y a Alice Bernard, d'ailleurs, présidente de l'Association des bibliothécaires de France, qui s'est exprimée dans un journal et qui explique, justement, que pour toute une génération, ça a été ce qu'elle appelle un marqueur culturel, même si la nouvelle génération ne peut pas comprendre. Je pense que, voilà, si vous êtes né après les années, je ne sais pas, 2005, par exemple, 2005, ouais, 2005, vous avez 15 ans maintenant, 15-16 ans, ce n'est pas des choses que vous avez forcément connues. Alors, peut-être que vous l'avez vu de loin et encore, forcément, pour les plus jeunes, je ne m'estime pas vieux non plus, j'ai 29 ans, mais, voilà, je me dis que la nouvelle génération, entre guillemets, n'a pas connu ces jeux flash, n'a pas connu le plaisir que c'était de faire charger ces jeux sur Internet et de jouer à ces trucs-là. Et forcément, maintenant, on a toutes les consoles, on branche une console, on joue. À l'époque, il n'y avait pas vraiment tout ça. On se connectait à Internet, il y avait le vieux modem qui se mettait à crisser à côté de nous et puis, on jouait à toutes ces choses-là et c'était fou, en fait. Et donc, du coup, comme à Bo Hotel, ça passe sur Unity, on verra un petit peu ce qui va se passer. C'est la survie, en fait. Là, vraiment, il y a des jeux flash qui vont être obligés de survivre là où ils existaient juste à présent et c'est la fin du nerf. Et du coup, c'est une news un petit peu triste pour ce début d'année 2021 de se dire que alors c'est à la fois triste et normal, c'est-à-dire qu'il y a une page qui se tourne comme ça. Le passé restera écrit, mais il le restera sous une page qui sera bien sûr remplie par la suite des développements vidéoludiques. Bref, si vous avez connu les jeux flash, dites-moi dans les commentaires celui dont vous vous souvenez le plus, bien évidemment. Et si vous avez connu, oui ou non, tous ces sites comme Pritzi, etc. parce que ça fait un peu bizarre de voir la fin du nerf de jeu vidéo, le jeu vidéo sur internet, c'est un petit peu terminé entre guillemets via le Adobe Flash Player et ça fait quand même un petit peu quelque chose. Et puis pour terminer ce gaming news, eh bien, une excellente nouvelle concernant Hollow Knight Silksong. Le fameux running gag de la Nintendo Switch avec les autres jeux qu'on attend et qu'on ne voit jamais arriver. Hollow Knight avait été annoncé il y a maintenant deux ans. Hollow Knight Silksong, on rappelle que c'est la suite d'Holo Knight, c'est un espèce de gigantesque DLC d'Holo Knight, le premier du nom, qui devait être à la base simplement un DLC et qui au final, avec la totalité des choses que les développeurs ont mis dedans, eh bien, ils ont décidé de le dissocier, pardon pour le son, ils ont décidé de le dissocier du premier Hollow Knight pour en faire un jeu à part entière. Eh bien, on a eu pas mal d'informations justement dans le dernier numéro du magazine Edge de ce mois-ci qui nous a donné, eh bien, plein, plein, plein d'informations. Déjà, eh bien, Hornet va pouvoir voyager plus vite et de façon plus acrobatique que Knight. On va avoir des grottes autour de Hornet qui seront agrandies pour s'adapter à sa taille. On va pouvoir se couvrir, grimper sur les rebords. On va pouvoir annuler les animations de manteau pour gagner en hauteur plus rapidement. On va pouvoir avoir des ennemis plus complexes, des ennemis déguisés en crâne. On va avoir d'autres ennemis également qui vont être ajoutés. C'est-à-dire que le bestiaire, bien évidemment, va être revu, va être augmenté, va être élargi par rapport à ce qu'on connaissait déjà avant dans le premier Hollow Knight que je vous conseille vraiment de faire, qui est un excellent jeu. Il y a plein, plein, plein de choses. Alors, je vais vous donner encore une fois le lien de l'article qui est juste ici de Nintendo Everything qui vous retrace pas mal d'informations concernant cet Hollow Knight. Mais encore une fois, toutes les informations qu'ils sont en train de recenser ici viennent du magazine Edge. Donc, si vous voulez vous procurer le dernier magazine, vous pouvez. Je vais vous mettre le lien de Edge à ce moment-là dans Bedford. Ça sera dedans. Voilà, n'hésitez pas. Ça sera dedans et vous pourrez absolument tout vous procurer. Voilà, on sait par exemple que le compositeur du premier Hollow Knight, donc Christopher Larkin, est de retour, bien évidemment, pour l'ambiance sonore du jeu. Et en termes de DA et d'ambiance sonore, le premier était déjà exceptionnel. Alors, celui-là, ça promet. j'avais d'ailleurs pu le prendre en main un petit peu il y a deux ans grâce à Nintendo sur des bornes qu'ils nous avaient proposées et clairement, c'était toujours aussi bon à voir maintenant sur deux ans de développement supplémentaire ce qui a été rajouté. Il y a forcément des centaines et des centaines et des centaines de choses que les développeurs ont décidé de nous rajouter. Mais voilà, Hollow Knight Silksong, c'est quelque chose que j'attends énormément et pour débuter cette année 2021, avoir des nouvelles de Silksong, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Des nouvelles du coup sur deux jeux pour ce premier janvier 2021, sur Stalker 2, sur le Silksong et puis bien sûr la fin des jeux Flash et la rumeur sur GTA 4 complète édition. Le sapin qui est là, nous sommes le 1er janvier et malheureusement il va disparaître aujourd'hui et donc du coup pour le Game News de lundi prochain puisque nous sommes vendredi, il n'y sera plus, ça fait d'ailleurs très bizarre de me débarrasser de mon sapin comme chaque année, je crois que l'année dernière on l'avait gardé jusqu'à février, cette année non, on ne va pas le garder jusqu'à février non plus. Du coup voilà, merci beaucoup pour suivre encore une fois ce premier Game News s'offre à nous et c'est absolument exceptionnel. Merci pour ceux qui ont commenté d'ailleurs la vidéo du bilan d'hier qui est sortie, je vous invite vraiment à aller la voir si ce n'est pas encore le cas, j'ai eu l'occasion de revenir sur beaucoup beaucoup de choses. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, merci pour tout ça, merci d'être là et encore une très joyeuse année à vous même si on va continuer à se le dire encore une fois jusqu'à fin février mais je vous fais des gigantesques bisous. Merci du fond du cœur et je vous fais des gigantesques bisous. Je vous dis au prochain Game News ou durant ce week-end pour les prochaines vidéos et les streams. Salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz